Rosemary Topin-Pélican, la présidente de l'AFCA, qui est l'association des victimes de la catastrophe aérienne du 16 août 2005. Mais il n'était pas question que je ne sois pas présente aujourd'hui, puisque c'est toujours dans la continuation du refus du non-lieu que nous sommes là. Si nous ne sommes pas là, ça les arrange. C'est le non-lieu assuré. Mais nous voulons leur dire que ce n'est pas possible. D'ailleurs, nous sommes venus avec notre expert qui a des éléments, notre expert qui avait la mission de leur démontrer. D'ailleurs, on a même emmené une maquette d'avion pour leur montrer que tout ce qu'ils nous disent, c'est du pupit de chat. Ça n'est pas possible, ça n'est même pas concevable. Donc, ils préfèrent ne pas le faire entrer. Je suis vraiment hors de moi, puisque ça ressemble vraiment à l'idée que nous avons de la justice coloniale. Est-ce qu'on veut la vérité ? Ma foi, non. C'est clair que non. Ils sont en train de délibérer. Nos avocats ayant plaidé pour qu'il y ait une publicité des débats. Le procureur, évidemment, le procureur général n'est pas d'accord. Donc, il y aura une délibération là pour savoir si, effectivement, on accepte qu'au moins l'expert entre. Parce qu'il y a des personnes avec mandat qu'on n'a pas laissé entrer. Je trouve cela scandaleux. Mais il semblerait que ce soit comme ça. Mais je pense qu'ils n'ont pas envie d'entendre notre expert. Parce qu'ils ont déjà eu le rapport de l'expert. Ils savent déjà. Mais ils n'ont pas envie de ça. Parce que leur objectif, c'est déjà tout. Ils sont déjà déterminés à confirmer le non-lieu. Donc, ils n'ont pas besoin d'écouter l'expert. Sous-titrage Société Radio-Canada